Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Sur le renforcement de la sécurité, la stabilité et le développement face aux mutations régionales et internationales, nous retrouverons dans quelques instants l'envoyé spécial de la radio nationale Elim Boukharia. L'actualité internationale marquée toujours par l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien Raza, une entreprise qui s'accentuera un jusqu'au boutisme que réaffirme une nouvelle fois l'armée sioniste Rafah a bombardé la colonne des martyrs palestiniens, ne cesse de s'allonger à Raza. Chez nous le coup d'envoi de la 21e salon professionnel de la production agroalimentaire Jazz Agro, plus de 600 exposants nationaux et étrangers représentant 28 pays y prennent part. Et puis du sport avec la première demi-finale de la coupe d'Algérie de football qui opposera ce soir le Mouliadagé OCS Constantiena. Le président de la République qui a regagné hier soir le pays après avoir participé le jour même à Tunisie à la rencontre consultative qui a regroupé les dirigeants algériens, tunisiens et libyens. Un sommet sanctionné par une déclaration finale. Les trois chefs d'État ont convenu de l'organisation périodique de cette réunion en alternance avec un objectif de faire progresser les relations bilatérales déjà privilégiées qui lient chaque pays à l'autre vers une nouvelle phase qualitative allant jusqu'au-delà du cadre bilatéral. Et pour finalité d'instaurer une réflexion et une action collectible, l'envoyé spécial de la radio nationale, Rimboukari. L'Algérie, la Tunisie et la Libye posent aujourd'hui les jalons d'un cadre inédit de coopération et de concertation des pays du voisinage. Main dans la main, les dirigeants de ces trois pays souhaitent à présent pérenniser ce rendez-vous puisqu'il a été décidé d'organiser cette réunion chaque trois mois en alternance dans les trois pays. Autre recommandation de cette réunion, les trois dirigeants ont évoqué la nécessité de parler d'une seule voix lorsqu'il s'agit d'exprimer une position au sein des différentes instances régionales ou internationales. C'est d'ailleurs déjà le cas pour ce qui est de la crise libyenne. Les trois dirigeants ont réitéré leur rejet des ingérences étrangères dans le dossier libyen. Ils disent toujours soutenir le processus politique dans ce pays devint aboutir à l'organisation d'élections, garantissant ainsi l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye. Les crises multidimensionnelles auxquelles est confrontée la région du Sahel a été également largement abordée par les dirigeants des trois pays. Les présidents Abdelmajid Taboun, Kaysa Saïd et Mohamed Younsel Menfi ont insisté sur la primordialité de multiplier les efforts au niveau continental afin d'aboutir à une solution à la crise au Soudan et encourager par là même la coopération arabo-africaine afin d'y parvenir. Le soutien indéfectible à la cause palestinienne a lui aussi été exprimé par les trois chefs d'État. L'Algérie, la Tunisie et la Libye ont condamné le génocide subi par le peuple palestinien par l'entité sioniste exigeant l'urgence d'instaurer un cessez-le-feu à Razin. Si cette synergie créée aujourd'hui entre les trois pays permet non seulement de coordonner les efforts pour unifier les positions entre les pays membres, elle permet aussi d'avancer ensemble pour une intégration économique régionale. De Tunis, Céline Boukharie pour la radio algérienne. Et pour rappel à son arrivée hier à Tunis, le président de la République avait été reçu par son homologue tunisien Kaysa Saïd qui a salué le soutien constant de l'Algérie à son pays. Et la déclaration commune qui a réaffirmé le refus de toute ingérence étrangère en Libye ainsi qu'une solidarité totale et entière avec le peuple palestinien et Razin qui subit un génocide de la part de l'armée d'occupation. C'est l'actualité internationale donc la situation à Razin où l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. Contre le peuple palestinien, une entreprise qui s'accentuera un jusqu'au bautisme que réaffirme une nouvelle fois l'armée sioniste Rafah a bombardé de nouveau la colonne des martyrs palestiniens ne cesse de s'allonger. Razin est incontestablement le théâtre d'un génocide. Confirmation une nouvelle fois du rapporteur de l'ONU sur le droit à la santé. Cette fois-ci est pour preuve, les deux charniers découverts il y a eu de cela quelques jours au sein de l'hôpital Al-Nasr. 210 dépouilles qui ont été extraites selon Ismail Touhia, porte-parole du gouvernement palestinien à Razin. Il en parle à Karima Ben-Noura. Nous avons pu exhumer plus de 210 corps exécutés de sang-froid par l'armée d'occupation et jetés dans ces deux charniers. Et malheureusement, nous prévoyons d'en exhumer encore plus de 500. Les mêmes crimes ont été commis dans les hôpitaux du nord de la bande de Raza. L'armée d'occupation y a tué et jeté dans les charniers des dizaines de martyrs palestiniens à l'intérieur des hôpitaux en les entassant les uns sur les autres. Nous avons trouvé des corps sans peau, des corps sans tête, des corps d'enfants décapités, des corps de martyrs sans intestins. Ce type de crime confirme le fait que l'occupation vole les organes des palestiniens. Et nous demandons l'ouverture d'une enquête internationale à ce propos et concernant tous les crimes commis par l'occupation contre les civils palestiniens. La situation humanitaire dans la bande de Raza est catastrophique avec tout le sens que peut porter ce terme. Le nombre de partis palestiniens dépasse désormais les 34 000. 8h06 sur Al-Jéchen 3, retour à l'actualité nationale. Comme tous les matins depuis le début de la semaine, nous nous projetons sur la perspective de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Une consultation populaire qui intervient dans une conjoncture régionale et internationale complexe. Une forte mobilisation, une forte participation au scrutin renforcera la stabilité et la sécurité du pays. Jawida Azog. S'exprimer par la voix de l'urne est loin d'être un geste anodin, une simple formalité pour Shekhaoui Arslan, spécialiste en géopolitique. Le vote est le premier pilier de la démocratie participative. L'expression par scrutin, c'est l'affirmation de son rôle de juge de l'acte de gouvernance. Et par conséquent, l'élu devient comptable vis-à-vis de ses électeurs. Et ceci est le premier pilier de la démocratie participative. En fait, inciter les citoyens à aller voter dans ce contexte un peu crucial que traverse notre pays ne peut se faire que par le recouvrement de la confiance sur le plan vertical et horizontal. Et par conséquent, la responsabilité est partagée entre gouvernants et gouvernés. Voter en masse, relever le taux de participation est un gage de réussite de cette élection qui confortera le futur président de la République d'une légitimité plus forte. Adel Boulgazen, il est membre de la société civile et consultant dans le secteur de la jeunesse. Il faut aller voter parce que notre participation, tous, c'est la clé de réussite de ces élections. Je pense que le taux de participation va donner de la force et du pouvoir pour le nouveau président. Et donc, s'il a un taux de participation très élevé, il va être en force et il va quand même gérer le pays avec une légitimité très, très, très forte. Une forte participation citoyenne pour aller aux urnes le 7 septembre prochain passe par une forte mobilisation de la classe politique apte à investir le terrain, convaincre par ses programmes, rallier les indécis. C'est là l'enjeu de cette élection cruciale et la garantie de sa réussite. Un sujet signé, Djawid Azouga. Et dans notre page économie, l'événement bien sûr, c'est Jazz Agro, opportunité d'affaires, des porteurs de projets en quête d'investisseurs. Autant d'opportunités qu'offre ce salon professionnel de la production agro-lérimentaire qui a ouvert ses portes hier. Au Palais des Expositions, Opin Maritime, une 21e édition à laquelle participent plus de 600 exposants nationaux étrangers, représentant 28 pays, présence en force à ce salon des sociétés algériennes et d'entreprises, représentant des pays de l'Union Européenne, Ebti Haladouna. Le salon permet un échange d'expérience entre les participants dans le but de développer le domaine des industries agro-alimentaires et guidé les opérateurs sur les possibilités et les moyens d'installer des usines pour les industries agro-alimentaires et les différentes techniques qui leur sont associées. Nabil Beyboumerzer, co-organisateur du salon. Djawid Azouga est un salon très international et qui ne rayonne pas uniquement au-delà des frontières algériennes. C'est un salon très connu au niveau régional, très visité par des professionnels algériens et étrangers aussi. Le salon, bien évidemment, est destiné aux visiteurs professionnels, donc on attend tout le monde. Le salon représente une plateforme de rencontre qui permet aux opérateurs de prospecter le marché national et renforcer les relations de partenariat industriel avec le tissu productif, d'autant qu'il y a des producteurs agricoles qui souhaiteraient se lancer dans la transformation. Chantal Delamotte, directrice du salon. Une vraie nouveauté sur l'ensemble des process et de l'emballage, qui sont quand même les secteurs les plus forts de ce salon, qui contribuent à l'industrialisation de l'Algérie et à la transformation de sa production. C'est aussi de montrer le niveau d'évolution du matériel, de tout comment le matériel aujourd'hui peut faciliter la production. Le salon réunit plus de 650 exposants dans 28 pays, dans les exposants algériens. L'objectif est de développer davantage la filière de l'agro-industrie en Algérie. Meziani Mohand, responsable de Baking Center. Cette année, on est présent avec des démonstrations en baking. On est en train de mettre en avant nos produits. On est à un réseau de plus de 50 baking. Le Baking Center s'adresse aux boulangers, aux experts. On fait des formations de perfectionnement gratuites qui sont destinées à tous les boulangers algériens. Un événement d'envergure qui devrait accueillir plus de 23 000 visiteurs dans un nombre important de professionnels et de porteurs de projets en quête d'opportunités d'affaires et de partenariats. L'actualité, c'est également le ministre de la Communication Mohamed Lagabe qui a insisté hier soir depuis Constantine sur l'importance d'avoir des médias forts pour relever les défis auxquels fait face l'Algérie lors de sa visite à l'antique Sirta. Mohamed Lagabe a notamment visité le nouveau siège de la radio locale. Le ministre de la Communication a par ailleurs mis fin en fonction des directeurs de deux antennes de l'entreprise nationale de communication d'édition et de publicité à NEP après avoir constaté de nombreuses lacunes en matière de gestion. L'utente antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu dimanche dernier un terroriste lors d'une opération de fouilles et de ratissage dans la zone de Thniet al-Kahla à Medea et récupère un pistolet mitrailleur de type Kalashnikov. L'actualité internationale en bref tout d'abord avec le président turc Tayyip Erdogan qui a effectué hier à Bardad d'une visite d'État. Sa première en Irak en plus d'une décennie, une vingtaine d'accords ont été signées sur les ressources hydriques, les exportations pétrolières ou encore la sécurité régionale. Et puis le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui a supervisé la première, le premier exercice militaire de simulation de déclenchement nucléaire du pays en riposte à des exercices aériens américano-sud-coréens. Du sport pour terminer, nous vous le disions en titre, c'est le jour J pour des milliers de fans de football avec la première demi-finale de la Coupe d'Algérie de football qui opposera ce soir le Mouloudia d'Alger au CS Constantine, présentation de la rencontre avec Sid Ahmed Fetey. La demi-finale de la Coupe d'Algérie promet une confrontation électrisante entre deux géants du football algérien, le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine. Tenant actuellement les deux premières positions du championnat, leur affrontement est non seulement un choc des titans, mais également une bataille pour une place prestigieuse en finale. Le Mouloudia d'Alger, leader du championnat, cherche à confirmer sa domination sur le terrain national. Les coéquipiers de Youssab El-Layri sont motivés pour atteindre la dixième finale de l'histoire du club. Comme nous le dit Mohamed Khazaroum. Les joueurs sont conscients de la tâche, on a deux trucs à jouer, le championnat et la Coupe. Donc on ne va pas rater cette occasion et cette occasion ne vient pas souvent. Donc cette année, on aura l'occasion de jouer cette finale. On n'est pas encore arrivé là, mais le match sera difficile entre le CS et le Mouloudia d'Alger. De leur côté, les joueurs du CS Constantine, actuel dauphin du Mouloudia en championnat, visent à montrer qu'ils sont des rivaux à ne pas sous-estimer. Ce match représente plus qu'une simple qualification, c'est une question de tactique et de passion pour le football en général, et la Coupe en particulier, surtout pour leur entraîneur Abdelkader Amarani. Spécialiste de Dame Coupe, il en a gagné cinq et veut décrocher sa sixième pour rentrer dans l'histoire du CS Constantine, qui n'a jamais gagné la Coupe. On écoute Abdelkader Amarani. C'est vrai que j'ai eu la chance de gagner cinq titres à la Coupe d'Algerie. C'est des matchs qui sont tout à fait différents du championnat. Il y a l'envie, il y a la motivation. Ça passe beaucoup plus dans la tête des joueurs. Et j'ai toujours dit que la Coupe d'Algerie, elle appartient à eux. C'est d'aller le plus loin possible. Chose qu'on a réussi jusqu'à maintenant avec le CS. Les supporters des deux camps attendent avec impatience ce duel qu'ils ne pourront pas suivre malheureusement des gradins, puisque le match se jouera à huis clos pour raison de sécurité. Cela n'empêche que les supporters des deux camps promettent une atmosphère vibrante et passionnée dans les rues de Constantine et de la capitale. Les enjeux sont élevés et l'excitation a son comble alors que ces deux équipes se préparent à lutter pour une place en finale. Une rencontre que vous pourrez suivre sur les ondes d'Algerien 3. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdachmen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.